bonjour la fraiseur définition seconde que dieu soit avec vous vraiment cette histoire me touche beaucoup ça me touche vraiment j'ai connu ce genre de vie la vie où on se retrouve dehors mais pour elle vraiment ce n'est pas juste vous voyez ici où est cette femme n'est pas bien selon l'information que je viens de recevoir dit que cette femme vivait en europe vous voyez et elle a des problèmes la part ils l'ont rapatrié comme ils l'ont rapatrié elle a décidé de revenir de son pays pour vivre dans la maison qu'elle a pris plusieurs années à construire en fait elle a dit qu'elle a un duplex à la maison en fait dans son pays voilà donc elle avait prévu venir dormir dans la maison en question parce que déjà depuis là bas elle envoyait de l'argent aux gens de sa famille pour pouvoir construire sa maison vous voyez non et elle espérait venir dormir dans sa maison à sa grande surprise elle arrive et elle trouve que quelqu'un d'autre se trouve dans la maison ça veut dire quoi c'est dit que les gens ont vendu sa maison elle a du mal à croire elle a passé 25 ans hors de son pays à travailler et envoyer de l'argent aux gens dans sa famille ils regardent et regarder regarder ce que ces gens ont fait ils ont vendu sa maison sérieux et encore elle allait se plaindre à la police c'est là ce que j'ai découvert c'est la police et que se passe-t-il ce qui s'est passé qu'ils ont mis derrière n'est pas pendant plusieurs jours là bas et qu'elle est sorti à la paix qui nous couche et voici des temps le doigt ou un tort pendant plusieurs jours c'est une ci a fait tout bien mais ce qui passait et qui qui a qui doit poser la question s'en est pourquoi est-ce que c'est temps si elle essayait d'expliquer ça vraiment si elle le savait elle n'en ferait pas de l'argent à sa famille en afrique pour le construire une maison elle-même elle serait venue pour faire ce qu'il y a à faire et j'ai découvert ça je me suis dit mais attends sérieux sérieux j'ai du mal à y croire j'ai vraiment du mal à y croire et je partage la vidéo avec vous pour quand même essayer de parler avec vous et vous donner quelques conseils ma fresseur l'an dernier c'est dans 2021 j'ai fait une vidéo où je vous ai parlé d'une chose d'une histoire pareille ou une femme envoie de l'agent à ses frais pour construire dans son pays ils ont passé le temps à bouffer tout son argent elle arrive il n'y a pas de maison il n'y a rien elle dit mais ah ou est ma maison il n'est plus rien dit elle était tellement choqué qu'elle a dit qu'elle a dit qu'à partir d'aujourd'hui elle n'a plus de frères elle n'a plus de famille elle n'a personne vous n'imaginez pas comment elle est partie avec une colère vous voyez comment elle a quitté sa famille tout ça pour vous dire mes frères et sœurs si vous jugez en europe vraiment soyez vraiment vraiment très prudent très très prudent très très prudent qu'il s'agit d'avoir de l'argent aux gens pour vous construire une maison je vous assure parce qu'aujourd'hui l'homme est devenu très mauvais très méchant l'homme est capable de faire des choses que vous ne pouvez pas croire et c'est réel et c'est vraiment réel il y a beaucoup de sorciers dans nos familles et ce sont des gens qui n'ont pas voient de personnes réussir si vous vous êtes un sorcier et que vous voulez envoyer de l'argent en vous les sorciers vous pouvez vous voir ce qui se passe mais si vous vous n'êtes pas un sorcier et que vous n'avez pas les sous dans la société pardonnez n'envoyez pas votre argent économisez votre argent le jour où vous allez venir dans le pays vous allez prendre des informations sur comment faire pour s'acheter une maison dans le pays et il y aura des gens du du gouvernement qui vont vous aider dans le processus d'achat de votre maison mais ne comptez pas sur quelqu'un j'en dois famille ou d'où que ce soit pour pouvoir vous construire une maison à ça je voulais dire si ça marchait pour vous tuer merci mais avec ce qu'il se passait là moi même je commence à dire vraiment j'ai que j'ai découvert toutes ces informations parce que moi moi aussi je veux construire je veux construire des maisons plusieurs maisons mais imaginez si je suis très occupé par le boulot et que j'ai besoin de me construire une maison comment ça s'est passé souvent on veut voir les frères mais j'ai dit que les frères le frère donc ton frère va peut gérer ça parce que tu dis ta confiance parce que tu dis ta confiance ma frère et soeur écoute moi bien nous sommes en 2022 le jeu de les gens deviennent de plus en plus compliqué à lever cette affaire de confiance là de votre bouche dans des voies à lever ça ça n'existe plus la conscience n'existe plus c'est comme on dit nos pétiers in business des affaires ce serait l'affaire je vous assure je vous assure hein parce que si vous ne faites pas attention vous allez vous faire arnaquer par les gens à qui vous avez le plus confiance c'est comme dans l'une des vidéos que nous avons traité celui-là par la fin c'est d'écrire ici on a vu un homme footballeur lui il a donné un million d'euros à un de ses meilleurs amis afin que ce monsieur la puisse réaliser quelque chose pour lui mais qu'est-ce il a fait il a il a gaspillé son argent carrément et pendant que lui le footballeur est venu maintenant à la retraite au monde il est allé dormir à la fête à léjv son business et du coup que rien n'a été fait le cas qu'il a confiance à qui l'a donné son agent à tout il a piqué cela il a dit vraiment de la vie les prochaines personnes l'agent change les champs l'agent change les champs moi vraiment je sais pas si l'agent quand j'ai changé bon peut-être comme je n'ai pas eu de croissance d'avis n'a pas connu le consomme de leurs combats et bilia les deux milliards de mille milliards je sais pas comment je vais me comporter face à ça donc je n'ai plus rien dit pour moi sinon j'ai quand même touché l'argent mais c'est quand même qu'est ce que ça va faire quand j'ai touché ces mille fois j'ai dit vraiment c'est dur pour moi mais quand j'ai un petit peu des choses et vanité les gens vont vous faire souffrir encore que dieu bouton d'avoir les yeux pour voir qui sont les frais les gens qui sont tous deux vous parce que ça n'est rien de mettre en confiance à une personne et puis cette personne va vous laisser tomber cette personne va vous trahir moi je n'ai pas confiance en l'homme toute catégorie confondue même moi même souhaité me l'adresse est-ce qu'il y a confiance en moi parce que nous tous nous sommes des pécheurs mais oui face au péché là c'est chaud face au péché on est faible non seul dieu peut nous rendre fort mais nous devons tout faire pour dominer le mal et oui donc on lutte grâce à dieu et on y arrive mais c'est pas donné mais c'est pas facile je vous assure je vois ça voici ce que j'ai envie de partager avec vous je viens de tomber sur cette information j'ai fait la lessive j'ai fait beaucoup de choses j'avais la touche mais malgré ça j'ai dit je vais utiliser ma tenue force pour vous parler pour convenir les gens parce que on sait jamais peut-être que quelqu'un d'autre donne vous ce que pas à fait quelque chose de ce genre juste pour vous dire ce moment faites la chose de vous même faites la chose de vous même vous même allez sur le terrain et faites la chose de vous même maintenant parce que on ne peut plus faire confiance à quelqu'un je vous assure merci d'avoir regardé cette vidéo que dieu vous garde et vous guide dans toutes vos voies beaucoup de succès de vos entreprises merci